Célébrée sur le plan international, sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », la 113e Journée internationale des droits des femmes en République du Congo n'a pas laissé indifférente la directrice de la maison russe à Brazzaville, Maria Fakrout-Dinova, qui en rapport avec le thème de cette année a souligné les avantages des outils numériques, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. La numérique, ça c'est un défi et en même temps une possibilité pour le monde entier de 21e siècle. Ça a commencé dans le domaine de 21e siècle, maintenant, nous sommes en 21e siècle, le numérique, c'est un outil qui va nous donner les possibilités de faire un travail plus efficace, de faire un travail plus facile. On voit vraiment beaucoup de femmes qui choisissent leur métier dans le numérique. Même ici, quand on accueille dans les maisons russes les boursiers, les jeunes boursiers, on voit de plus en plus les jeunes filles qui font leur bac d'essai et qui n'hésitent pas à choisir les numériques, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, cette année, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire du Centre culturel russe, Maria Fakrout-Dinova a annoncé la formation de jeunes filles et garçons au métier du numérique avant leur départ en Russie pour la suite de leur cursus universitaire. C'est la donne numérique de lire pour certains jeunes le défi, vu qu'ils n'ont pas l'ordinateur où ils n'ont pas eu les bonnes formations dans ce domaine, manque de formation dans ce domaine, on a pensé pour tous qui vont partir bientôt en Russie, pour tous nos boursiers à ouvrir en avril le cours de numérique. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, mais également en sécurité, pour qu'elles peuvent développer leurs compétences. Et deuxième chose, on va également insister pour que les jeunes filles, ils ont l'espace pour s'exprimer et pour développer leurs compétences. Avoir le droit d'avoir un travail digne dans tous les domaines, le droit à une éducation, le droit de vote, c'est le sens à donner à la Journée internationale des droits des femmes, qui n'a rien à voir avec le port de Pagne, selon la directrice de l'ex-centre culturel russe, qui a invité chaque femme à faire son choix. Il ne s'agit pas de la fête où les maris ou notre amoureux nous donnent les fleurs ou des bonbons, il s'agit de notre droit, de toutes les femmes, d'avoir le travail dit, le travail d'éducation dit, et d'avoir les droits, par exemple, de vote, qui à l'époque, si moi je cite exemple, en France, seulement en 1953, que les femmes, elles ont la possibilité de voter. Un pays de l'Europe, c'était le Suisse, qui a été fait en mille, c'était après les années 60, c'était début des années 60. Si moi je cite la Russie, à l'époque c'était l'Union soviétique, qui a été un des premiers pays, qui a eu cette possibilité pour les femmes de voir le droit de vote. Avec les réseaux sociaux, la vie de tout un chacun devient transparente. C'est pour cela que Maria Fakrout-Dinova a appelé à la responsabilité des internautes, décriant ainsi l'archèlement des femmes sur la toile. de la responsabilité des internautes. C'est pour cela que je ne sais pas. C'est pour cela que je ne sais pas.